et bonjour à tous les amis alors aujourd'hui je vous présente deux petites choses un pack le matériel de fenaison de la marque d'hôtes aux couleurs de la marque d'hôtes et on je vais vous présenter aussi tout de suite après deux petits modes enfin c'est un petit mode avec deux éléments dedans qui sont déplaçable dans les divers avec un verger pour les pommes et un verger pour les oranges donc voilà ce qui va être tout sympa et on va voir ça tout de suite ensemble le pack d'hôtes que je vous présente aujourd'hui alors le matériel je le connais un peu c'est à peu près le même qu'il existe déjà dans le jeu d'origine que ce soit du cul du potingé on a le même matériel juste remis aux couleurs de deux j'ai l'impression pour l'instant vous me dire en commentaire si vous pensez la même chose que moi mais a priori c'est plutôt ça maintenant le matériel se décompose de la manière suivante nous avons un onglet spécifique où il est regroupé ce qui est plutôt pratique aussi quand on veut nous avons les faucheuses donc avant et bilatéral arrière ou que l'on peut atteler ensemble pour mettre tout à l'avant une faucheuse latérale donc déportée arrière une faneuse de 6 mètres un endeneur de 9m30 un endeneur de 4m60 et une remorque à fourrage donc ou auto chargeuse de 23 millilitres il n'y a pas de config particulière sauf pour les roues et les couleurs de roues pour ceux qui en ont voilà c'est juste la petite chose qui est qui est disponible là dessus alors maintenant nous allons pouvoir faire un petit peu le tour de tout ça alors on va commencer par la faucheuse parce que forcément j'ai essayé de les mettre dans l'ordre d'utilisation du matériel quand on fait de la fenaison la faucheuse latérale que vous voyez ici donc qui ressemble très fortement à la cune que nous avons dans le magasin d'origine ensuite enfin les autres faucheuses pas forcément grand chose d'extraordinaire donc la faucheuse bilatérale arrière et la faucheuse centrale avant qui sont attelés sur celui ci alors j'ai pas full de tracteurs différents parce que j'ai aucun mode dut dans mes modes j'ai rien chargé en dut et du coup j'ai le gros dut série 9 partout pour vous présenter tout ça au moins ça reste aux mêmes couleurs donc voyez on peut bien atteler et jumeler les faucheuses bilatérales et la faucheuse centrale sur celui ci c'est pour ça que je vous l'ai mis deux fois comme ça on voit bien les deux différentes façons de l'utiliser pour ceux qui ne connaissent pas bien entendu ensuite sur celui ci on a la petite faneuse voilà petite faneuse de 6 mètres je pense qu'ils auraient pu faire ça sur les autres faneuses aussi tant qu'à faire voilà je sais pas si c'est une question de droit ou quoi mais bon quoi qu'il en soit ça aurait pu être ça aurait pu être sympa ensuite à côté nous avons le petit endaineur de 4 m 30 alors je l'ai mis deux fois aussi parce que j'aime bien comme il est plié cet endaineur là il est vraiment démonté en fait c'est assez rigolo et donc le voici s'il est plié donc un tout petit endaineur donc ça c'est vraiment derrière l'énorme dut on a l'impression que que le truc il tire une poussette mais je pense que quand on fait un partir de zéro avec du petit matos et des petits tracteurs un peu vintage ça peut être sympathique ensuite là bas voilà le gros endaineur de 9 mètres 30 qui est très très ressemblant avec toujours la même chose celui que nous possédons dans le magasin voilà et ensuite à côté mais écoute on a l'auto chargeur qui est ici qui fait 23 millilitres automaster automaster samedi quelque chose donc donc voilà un petit peu pour vous les présenter de près je vais pas les utiliser en général ma table de fenaison on sait comment ça marche bien que je les utiliserait peut-être ou avec ceux d'origine du jeu mais en faisant vraiment une session c'est son présentation mais dans l'air directement pour faire une autre petite vidéo que là dessus donc donc voilà un petit peu pour ces outils de chez dot je vous les remontre dans le magasin donc les prix sont les mêmes que sur le matériel d'origine du jeu a priori un 19 42 mille de mémoire 16 mille pour le latéral on est on est dans les dans les clous de ce qu'on connaît si on va voir voyez 16 mille pour la latérale 19 42 pour l'avant et la bilatérale arrière la faneuse à 11000 c'est la même les endaineurs dix mille et trente mille c'est la même chose et la petite remorque et 46 mille euros on est sur la même chose on exactement sur les mêmes tarifs que les autres matériaux les autres matériels plutôt mais aux couleurs de la marque si on veut se faire une petite ferme monochrome sur la marque d'autres sommes voilà voilà alors maintenant ce que je vous propose c'est que je vais passer sur la présentation du petit mode je vais sauter dans notre tracteur qui part par ici voilà j'ai pris un jaune voilà c'est plus un d'autres déjà parce qu'on peut pas mettre de chargeur avant sur le dote et je vais vous emmener voir le petit coin de verger que je viens de le positionner là haut tranquillement j'ai préalablement rempli cette toute petite remorque de fumier et mon godet aussi puisque voilà je sais pas combien va en falloir j'ai pas encore fait et j'ai également rempli ma cuve à eau donc ici normalement nous avons les pommes que nous allons nourrir alors je vais juste remettre l'ata gt parce que je sais pas sur quel outil je suis c'est bon voilà on va mettre du fumier là dedans c'est peut-être pas tout mettre non plus parce que ça sert à rien de toute façon on va en garder pour les oranges voilà j'ai fait une petite plateforme ici pour remettre tout ça alors je sais pas combien ça va rapporter pour mémoire c'est 25000 euros le placement et après c'est un revenu journalier donc ça se vend automatiquement il n'y a pas de il n'y a pas de rabassage à faire ou quoi que ce soit ça n'est pas de palette qui spawn donc donc pour l'instant c'est comme ça que ça fonctionne c'est juste un un rescriptage de ce qui existait déjà avec les serres les serres classiques que l'on connaît voilà donc là nous avons rempli le fumier enfin rempli pas vraiment rempli mais bon on va dire que ça va faire l'affaire je vais chercher la cuve à eau je vais laisser la remorque ici on n'a plus besoin allez la tonne à eau on a un peu d'eau et on va voir ce que ça donne bon je sais pas si ce genre de mode sont des choses que vous attendiez ou pas bon j'aimerais bien qu'on ait ce genre de choses mais avec plutôt ouais des palettes à ramasser et vivement les usines qu'on aille apporter nos pommes pour faire des choses à droite à gauche déjà je n'arrive pas à vider j'aimerais bien savoir pourquoi il ya un système d'arrosage automatique si j'ai bien compris ça veut toujours pas vider ah si ça y est j'avais le point ici il suffit juste de se mettre au bon endroit ça ira mieux on va pas mettre on va pas mettre 50 millilitres de toute façon et on en mettra pas 50 parce que ça s'est déjà arrêté il faut pas énormément d'eau voyez donc oui il ya un système d'arrosage automatique c'est dans la description du mode et je leur noterai certainement dans la description de la vidéo mais il ya plusieurs plusieurs fois dans la journée un petit système d'arrosage oui dès que je mets de dès que je mets de l'eau ça y est il ya des fruits qui apparaissent sur les arbres ce qui est assez rigolo alors je vais descendre du tracteur puisque là j'ai plus besoin donc on va aller se promener dans le verger puisque c'est le but aussi d'avoir un petit coin sympathique et bucolique voilà oui oui donc là il ya des petites bus donc je pense que c'est pour l'arrosage donc là on a nos oranges qui sont pas vraiment 3d mais elles sont là on va aller voir l'autre et donc si on a mis nos pommes pommiers qui sont qui sont ici alors je vous disais a priori on a un système de l'arrosage automatique qui se fait plusieurs fois dans la journée quatre fois donc c'est 6 heures 10 heures 13 heures et 17 heures donc là moi forcément il est 10 heures 39 je me met en accéléré pour essayer d'aller jusqu'à 13 heures on va voir ça prend pas trop de temps et on va voir comment ça fonctionne donc je fais une petite pause sur la vidéo et on se revoit tout de suite alors nous revoilà 9h59 dans le jeu nous devrions voir très rapidement l'arrosage se mettre en route je sais pas combien de temps ça dure donc du coup il va falloir bien surveiller il ya même les petits sauts là qui sont mais des pommes dedans magnifique des pommes dedans et donc ici je suppose qu'il ya des oranges dedans voilà très bien alors on va attendre juste cette petite heure qui arrive je vais mettre en x5 pour que ça passe un tout petit peu plus vite et voilà on a un petit système d'arrosage avec le bruit en plus je suppose on entend bien le bruit alors le bruit il faut être dans l'eau pour l'entendre je pense quasiment système d'arrosage pour les pour les pommiers donc voilà un petit peu ce ce mode là on va faire le petit tour des tarifs également voilà ça peut être sympa ça peut meubler aussi une ferme d'avoir ça dans le corps de ferme ça peut être un petit truc sympathique alors on va juste rejeter un petit coup d'oeil donc c'est bien 25 mille euros voilà et le revenu c'est 60 euros par heure ce qui me paraît pas très élevé mais voilà on a 60 euros de l'heure de revenu là dessus il faut il faut quand même il faut quand même pas faire ça juste quand on veut jouer deux ou trois heures sur une marque voilà il faut plus de 17 jours pour l'amortir à peu près dans le calcul que j'avais fait donc 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 voilà et bien écoutez les amis j'espère que ces petits modes vous auront plu voilà et s'il ya des modes en particulier que vous voulez qu'on décortique ou quoi que ce soit n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de les essayer de décortiquer pour vous et d'en faire une petite vidéo mais écoutez je vous souhaite un très bon visionnage n'oubliez pas un petit pouce bleu un petit commentaire sympa ou des petites suggestions et de vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt ciao ciao